Et pour parler de ce conflit syrien notamment, on retrouve Gérard Vespierre à Paris. Gérard, bonjour. Vous êtes chercheur associé à la FEMO, la fondation d'études sur le Moyen-Orient et associé fondateur de stratégie Conseil. On vient de le voir dans ce sujet. L'armée de Bachar Al-Assad a récupéré le berceau de la révolte, une avancée majeure pour le régime et son alirus. La reconquête d'Assad qui s'approche de plus en plus des frontières israéliennes. Est-ce qu'Israël devrait se préoccuper de cette présence à ces frontières ? Je crois que la ligne de frontières est une ligne historique. Donc avant les événements du printemps arabe, l'armée syrienne était déjà en poste, pas très loin de la limite du Golan. Donc on n'a fait que retrouver une situation historique. Et donc il faut avoir peut-être une pensée pour la ville de Dera, qui pour la deuxième fois vient de payer un très très lourd tribut après celui effectivement de la révolte de 2011. Et puis aussi dans les années 80, le père de Bachar Al-Assad, Hafez Al-Assad, avait réprimé d'une façon ultra sanglante, 5-10 000 morts, la révolte de la ville de Dera qui était en pointe, une ville sunnite, avec donc une révolution, une révolte autour des frères musulmans de l'époque. Donc voilà, c'est un très lourd tribut pour cette ville, mais on retrouve une situation antérieure. Alors le dossier syrien qui était central durant la rencontre du Premier ministre israélien et du président russe à Moscou. Benyamin Netanyahou qui est revenu sur la présence des forces iraniennes en Syrie. Est-ce que les relations privilégiées entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine peuvent aider les ambitions israéliennes ? Je pense qu'effectivement c'est un catalyseur très très important. Le régime syrien est pris en sandwich, si je puis dire, entre ces deux alliés, entre l'allié russe qui l'a aidé à coordonner la guerre, qui l'a aidé à approvisionner des armements, qui l'a aidé sur l'appui aérien. Et puis les Iraniens qui ont apporté une contribution très importante directement et indirectement au sol. Donc la relation entre Israël et Moscou est importante pour que cette position, ou ces positions iraniennes puissent dans le temps disparaître. Vladimir Poutine a déclaré tout à fait officiellement il y a quelques semaines que dans le cadre du règlement politique du conflit israélien, toutes les forces étrangères devaient quitter la Syrie. Et 48 heures après, son envoyé spécial pour le dossier syrien, Alexander Lavratyev, a dit « les troupes iraniennes y compris ». Donc la situation est claire. La relation... Je vous écoute. Donc la relation privilégiée entre Moscou et Jérusalem-Telaviv est un élément important pour résoudre la situation syrienne. Alors vous êtes en train d'écrire un livre sur la prochaine révolution iranienne. Quelle est la situation en Iran ? Les conditions de vie des civils sur place sont extrêmement précaires toujours ? Alors très difficile, à la fois pour des raisons économiques, et non pas économiques simplement en 2018, mais c'est l'accumulation qui pose vraiment un problème de ces dépenses de l'État iranien en doublant son armée entre l'armée officielle et puis aussi la présence des gardiens de la révolution, en menant un programme nucléaire, militaire et puis un programme de missiles, et puis en ayant toute cette activité sur les territoires régionaux. Donc depuis des dizaines d'années, il y a une ponction économique très importante de la part du régime sur la population. Et maintenant qu'il y a une dévaluation importante, 40% de la monnaie depuis le début de l'année, plus la période d'été, donc une période de sécheresse très forte, voilà, conduit à la population à manifester de façon régulière et importante. Alors on reste en Syrie, Gérard Vespierre, direction l'Est, avec ce nouveau raid aérien contre l'un des derniers réduits du groupe djihadiste, État islamique, au moins 54 civils ont été tués hier soir, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un bombardement dans la province de Deirézor, non loin de la frontière avec l'Irak. Impossible pour l'instant de savoir s'il s'agit d'une offensive de l'aviation irakienne ou de la coalition internationale menée par Washington. Qu'est-ce qu'il reste au final de Daesh dans la province de Deirézor ? Il reste quelques parcelles de territoire, effectivement, si on veut donner une indication, c'est quelques pourcents du célèbre califat, ou tristement célèbre califat, qui reste maintenant dans les mains de l'État islamique, particulièrement, effectivement, à l'est de l'Euphrate, donc dans la région de Raqqa, et puis à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Et donc, frontière qui voit aussi la présence de troupes du Hezbollah, ce qui a amené vraisemblablement des bombardements de l'armée israélienne, il y a quelque temps, sur la ville d'Al-Kabal, parce que les troupes du Hezbollah sont très très loin de leur base libanaise. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'être intervenu sur I-24 News. Je rappelle que vous êtes notamment associé et fondateur de Stratégique Conseil.